Merci de cette présentation. Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, juste un petit mot pour vous dire tout d'abord que je suis ravi de revenir une fois de plus à Montréal. C'est toujours un bonheur. Alors, en fait, je vais vous parler de classification, je vais vous parler de phylogénie. Et il est vrai que depuis quelques années, il y a eu pas mal de bouleversements. Et pour que les choses soient bien comprises par vous, je vais commencer par résumer, faire un survol très rapide de l'histoire de la classification. Et après, je prendrai deux exemples. Un exemple, comme on dit, dans le métier à grande distance évolutive. C'est-à-dire, je vais vous parler de la nouvelle manière dont on voit la classification des animaux, des métazoères. et puis un exemple à plus petite profondeur évolutive, où là, je vais vous parler des problèmes liés aux ours, et en particulier à l'ours blanc. Allez, on y va. Donc, au point de vue historique, je ne vais pas remonter à Aristote, bien que ce serait intéressant de le faire. Je vais reprendre juste quelques points sur Cuvier. Qu'est-ce que Cuvier propose ? Cuvier propose pour classer les animaux. Il propose que les animaux soient classés suivant le plan général, ce que l'on va appeler plus tard quatre plans d'organisation. Et en constatant que les animaux peuvent être classés suivant ces quatre plans d'organisation, il va proposer quatre embranchements. Je vous ai mis les noms latins, mais ils sont faciles à traduire. Vous voyez dans l'ordre les vertébrés, les mollusques, les articulés. Dans les articulés, il va mettre les crustacés, les insectes, les anélides, un peu tout ce qui est métamérisé, et les animaux radiaires, où là, d'ailleurs, il va faire une erreur. Il va mettre en même temps les anémones de mer et les oursins pour vous donner une idée. Et en fait, en faisant ça, Cuvier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un acte fondateur, parce que pendant, je vais dire, un siècle et demi, on ne va faire que corriger les erreurs de Cuvier et rajouter des choses. Et cette idée de plan d'organisation va être reprise par des successeurs, en particulier le Cuvier anglais, comme on l'appelle, Richard Rowan, qui va lui proposer même la notion d'archétype, c'est-à-dire que le plan d'organisation correspond à un archétype, et en proposant cet archétype, il va nier la variation, il va essayer de gommer la variation, alors que son collègue et ennemi Darwin fait le contraire. Il va regarder plutôt la variation au niveau des espèces, et il va faire un deuxième acte fondateur, qui est que les espèces descendent les unes des autres. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez, cette phrase, parce que je la trouve assez extraordinaire. C'est au tout début de l'introduction de l'origine des espèces, et comme je dis à mes étudiants, vous lisez cette phrase, vous n'avez pas besoin de lire tout le bouquin, tout est dedans, mais je leur dis quand même de lire le bouquin. À considérer l'origine des espèces, on conçoit parfaitement qu'un naturaliste, réfléchissant sur les affinités mutuelles des êtres organisés, sur leur rapport embryologique, sur leur distribution géographique, leur succession géologique et autres faits analogues, arrive à la conclusion que les espèces n'ont pas été créées indépendantes, mais descendent comme les variétés d'autres espèces. Donc une succession d'espèces, et à ce moment-là, vous voyez que, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on va arriver à ce concept, qu'on va appeler le concept de descendance avec modification, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez cette descendance qui est réglée par la reproduction sexuée, vous avez transmission de caractères héréditaires, et ces caractères héréditaires peuvent se modifier, les généticiens plus tard diront muter, et ce sont ces modifications qui vont permettre de retrouver des ancêtres, et donc, à ce moment-là, on va pouvoir refaire une histoire, et avec Darwin, la biologie devient une science historique. Alors là encore, je vous lis la deuxième phrase, « Le lien que nous révèlent partiellement nos classifications, dissimulé comme il est par divers degrés de modification, n'est autre que la parenté par descendance, la seule cause connue de la similitude des êtres organisés. » Donc, on va essayer de comparer les organismes, et en faisant ces comparaisons, on va mettre en place des ancêtres. Ces ancêtres sont plus ou moins anciens, et on va réaliser ce qu'on va appeler une hiérarchie des ancêtres, c'est-à-dire qu'ici, vous avez l'ancêtre le plus ancien de la figure, ici le plus récent, vous voyez que vous avez une hiérarchie, et vous voyez que Darwin, qu'est-ce qu'il va proposer ? Il va proposer, donc, que ces relations de parenté servent à la classification, c'est-à-dire que l'on va mettre dans un même genre, dans une même famille, dans une même classe, etc., des organismes qui présentent le même ancêtre. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que Darwin, courageux mais pas téméraire, c'est la seule planche qu'il y a dans l'origine des ancêtres, dans l'origine des espèces, mais on peut dire l'origine des ancêtres aussi. Et cette planche, vous voyez, est une planche théorique. Mais un de ses collègues va très vite essayer de jouer le jeu de Darwin, et donc on va arriver à la première partie de l'exposé que je vous propose, c'est-à-dire voir un peu ce qui se passe, pardon, lorsqu'on parle de la classification philogétique des métazoères. Et donc, on va voir que, j'ai dit de nouvelles réponses à de vieux problèmes, on va voir que les problèmes que s'opposaient les classificateurs reviennent au fur et à mesure. Alors, personnage très intéressant, le biologiste allemand Eichel. Donc ici, la planche que je vous propose est de 1866. Je suppose qu'au fond de la salle, vous ne pouvez pas la lire. Ce n'est pas grave, quasiment tout est faux sur cette planche. Mais, qu'est-ce qu'il va proposer Eichel ? Il va proposer, vous voyez, que le monde vivant va se trouver partagé en trois plans. Vous avez les plantes, vous avez les protistes, les organismes unicellulaires, vous avez les animaux, et il va proposer une origine commune, et vous voyez qu'il va mettre en place ici, des ancêtres. Et, comme je vous disais, quasiment tout est faux. Mais regardez la date, 1866. Il va falloir un siècle et demi de travail, des biologistes, de laboratoires, pour corriger, pour arriver à quelque chose qui tienne à peu près la route. Alors, la méthode, donc, qui est proposée, c'est, comme je vous disais, la méthode de descendance avec modification. Mais maintenant, le problème que vont avoir les classificateurs est le suivant. si vous avez des organismes qui présentent le même plan d'organisation à l'intérieur d'un embranchement, il va être facile de les comparer. Vous comparez les crustacés entre eux, vous comparez les insectes entre eux, vous comparez les vertébrés entre eux, et bien, on s'y retrouve. Mais comment comparer des organismes qui n'ont pas le même plan d'organisation ? Comment comparer un oursin et un poisson ? Comment comparer un oiseau et une méduse ? Et bien, ce que ont fait les biologistes à la fin du XIXe, début du XXe, c'est d'utiliser non pas les caractères adultes, mais les caractères embryonnaires. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de feuillets embryonnaires, il y en a deux ou il y en a trois. On va voir s'il y a des cavités embryonnaires particulières, en particulier, le célome, qui est une cavité du mésoderme, c'est-à-dire du feuillet central, et bien, il est présent ou il n'est pas présent. On regarde la formation de la bouche, la formation de la bouche, est-ce qu'elle est primitive au niveau de l'embryon ou est-ce qu'elle est secondaire ? On va dire qu'on a des protostomes ou les deux thérostomes. La situation du système nerveux, est-ce qu'il est dorsal ou ventral ? S'il est dorsal, on va dire qu'on est épineur, s'il est ventral, on va dire qu'on est époneur, etc. Vous voyez que ce sont ces caractères qui vont être utilisés. Et en utilisant ces caractères, on va proposer une classification qui, pas à pas, va se compléter. Et ça, c'est quelque chose qui va être proposé dans la première moitié du XXe siècle. Mais moi, c'est ça que j'ai appris sur les bandes d'université. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est quelque chose qui va rester longtemps et qui va être caractérisé par quoi ? Par le fait qu'on va proposer au point de vue évolutif une tendance vers un progrès. C'est-à-dire, regardez, on part ici, on est en bas, qu'est-ce qu'on a ? On a des éponges. Des éponges, ce sont des organismes qui n'ont même pas de système nerveux, ils sont en bas. Puis après, on a des organismes qui n'ont que deux feuillets, comme ici, les clinidaires, à savoir donc les anémones de mer, les coraux, les méduses, etc. Ici, on a des organismes qui vont avoir trois feuillets, mais trois feuillets sans cavité, comme les verts plats, les platelmintes, les platelmintes qui ont toujours très vite été très étudiées par les zoologistes, parce qu'il y a beaucoup de parasites importants au point de vue médecine, vétérinaire ou médecine humaine, comme par exemple la douve du foie ou le teignat, ce sont des platelmintes. Puis, après, vous avez des animaux qui, tous les autres au-dessus auront toujours leurs trois feuillets. Vous avez ici un des organismes, les nématodes, les nématodes qui sont aussi très connues d'un point de vue de la médecine vétérinaire ou humaine, comme l'ascaris, par exemple, ce sont des parasites. Ce sont trois feuillets, il y a une cavité, mais la cavité qui est là, on va l'appeler un pseudocélome, parce que ce n'est pas une cavité qui est au milieu du mésoderme. Puis, enfin, on a les animaux qu'on va appeler les célomates, parce qu'ils ont leur cavité au milieu du mésoderme. Ces célomates vont se partager en deux grands groupes, les protostomiens et les deutérostomiens, donc, c'est des termes que j'ai utilisés tout à l'heure. La bouche est formée primitivement, la bouche est formée secondairement. Dans les protostomiens, ici, sur ce schéma, vous avez marqué les arthropodes, donc, avec les crustacés et les insectes, les anélides, les verranelés, et ici, vous avez les mollusques, et regardez de manière intéressante, vous avez ici un terme, les articulés, vous voyez que le terme de cuvier est toujours là. De l'autre côté, les deutérostomiens, vous avez les échinodermes, étoiles de mer, oursins, les hémicordées, je n'en parlerai pas, les cordées, à l'intérieur des cordées, vous avez les vertébrés, donc, je n'insiste pas, vous vous y retrouvez. Vous voyez donc qu'on a ce qu'on va appeler un gradisme, c'est que pas à pas, on va vers une complexité croissante, pas à pas en monde, pas à pas, on va vers un progrès. Et en fait, ce qui va se produire, c'est que c'est cette vision du progrès qui va être, au fur et à mesure, bouleversée par les nouvelles techniques de la classification. Alors, ce tournant au niveau de la classification va s'amorcer dans les années 70 et il va y avoir quatre éléments clés qui vont être importants. Premier élément, essor dit de la cladistique, c'est-à-dire une méthode qui permet de classer les organismes, de retrouver les ancêtres d'après les caractères dérivés, les caractères évolués, les caractères qui ont apparu lorsqu'il y a la modification de Darwin. D'autre part, les premières idées de phylogénie moléculaire où on va utiliser les séquences de macromolécules, que ce soit, au départ, c'était des séquences de protéines et après, c'était surtout des acides nucléiques. Puis, le bouleversement, le séquençage de l'ADN, on commence à avoir accès aux séquences de l'ADN et maintenant, donc, on peut avoir accès à de grandes séquences de l'ADN voire les génomes entiers et donc, on a créé pour ce terme la phylogénomique. Vous voyez, ça veut dire quoi ? On utilise les génomes entiers pour faire la phylogénie, pour faire la classification évolutive. Alors, certains points que je vais vous présenter vont nécessiter les génomes entiers. C'est pour ça que certains points que je vous présente, eh bien, on a les résultats que depuis quelques temps, quand je dis quelques temps, il y a quelques points, là, c'est six mois. Alors, juste un point pour reprendre ce qui a été proposé sur les relations de parenté et les proximités, ce qui est fondamental à retenir dans la méthode de cladistique, c'est qu'on va oublier la similitude globale, on va utiliser simplement ce que l'on peut reconstituer au niveau ancestral, ce que l'on peut mettre sur les nouveautés. Par exemple, un crocodile, les crocodiles et les oiseaux ont un ancêtre commun qui leur est propre et ils possèdent quelques caractères nouveaux dérivés en commun, comme par exemple, au point de vue anatomique, le fait d'avoir un gésier. Vous savez tous que les oiseaux ont un gésier dans leur tube digestif. Certains d'entre vous ne savent pas sans doute que les crocodiles ont un gésier dans leur tube digestif. Tous les autres ici n'ont pas de gésier. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va rassembler les crocodiles et les oiseaux dans une classe qu'on va appeler la classe des archosaures et vous voyez que pourtant, un crocodile et ici un varant, ça se ressemble étrangement, mais ils se ressemblent pourquoi ? Parce qu'ils ont retenu des caractères ancestraux. Alors, cette planche, pour tout simplement vous montrer, regardez, la similitude globale a disparu. On met dans un même groupe des organismes qui, à premier abord, ne se ressemblent pas du tout. Et le point clé, dans le cas précis, c'est que si on rajoute des fossiles, vous voyez ici, on est du côté, ce qui va mener au mammifère ici avec les synapsides. Ici, si vous rajoutez les fossiles, vous voyez, vous avez ici les tortues, vous avez ici tout ce qui correspond aux lézards et aux serpents et ici, voilà les crocodiles et ici, entre les crocodiles et les oiseaux, vous avez tous les dinosaures et vous voyez que les dinosaures apparaissent ici, donc je maintiens ce qui a été dit. Effectivement, les oiseaux sont des dinosaures à plumes, donc les oiseaux n'ont pas disparu. Alors, donc maintenant, cette petite introduction est en faite. Allons voir un peu les choses de manière plus précise. et ici, j'ai pris donc une planche qui correspond, vous voyez, à une revue qui résume les travaux des années 90. Alors, très vite, vous retrouvez ici la classification traditionnelle. Voilà les porifères ou les éponges. Voilà ici les quinidères dont je parlais de feuillets. Vous avez ici les platelmates, vous avez ici les nématodes, les pseudocélomates, vous avez ici les protostomes, vous avez ici les deutérostomes, les lophophorates, j'en parlerai pas. Vous voyez que on retrouve ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Maintenant, que va donner les premières phylogénies moléculaires ? Eh bien, les premières phylogénies moléculaires vont donner des résultats positifs et des résultats négatifs. Commençons à avoir le premier résultat négatif. Eh bien, premier résultat négatif, les porifères, les quinéres, les quinéophores on ne réussit pas à résoudre et on met, comme on dit dans notre jargon, un râteau, c'est-à-dire que là, on ne réussit pas à trouver les relations de parenté. Et ici, qu'est-ce que l'on va trouver ? On va simplement trouver au niveau donc des organismes triblastiques, on va trouver simplement deux grands groupes. Les deux deutérostomes d'un côté, ici, les protostomes de l'autre en jaune, et dans ces protostomes, regardez, les platelmates sont là, les nématodes sont là, c'est-à-dire que ceux qui émergeaient à la base ici se retrouvent dans la couronne terminale, dans ce qui était le sommet de l'évolution. Vous voyez que tout d'un coup, vous avez une rupture, vous avez ici des animaux qui sont, ici, des animaux sans cellôme qui se retrouvent avec des animaux avec cellôme, les mollusques, les anélides, ici, les nématodes qui ont un pseudo-cellôme se retrouvent avec proche des arthropodes et vous voyez que les arthropodes sont là et les anélides sont là, donc vous voyez que les articulés n'existent plus étant donné qu'il n'y a pas dans cette exclusive O2. Au niveau, à l'intérieur des protostomes, on va trouver deux grands groupes, le groupe des eckdisozoères, eckdisis en grec c'est la mue, des animaux qui font une mue, les arthropodes, vous le savez, les nématodes font également une mue et ici, un groupe avec un nom accouché dehors, on les appelait l'ophotrocozoère mais vous pouvez oublier ce terme étant donné qu'il sera abandonné où vous trouvez les grands groupes, les anélides, etc. Je suis allé dans le mauvais sens, voilà. Alors maintenant, essayons de voir par rapport à ça quelles sont les nouveautés. Alors les nouveautés, c'est d'abord la question que l'on va se poser où sont les spongières, où sont les éponges. Alors les spongières, tout d'abord, vous voyez, comment on les avait mis en place dans le bouquin dont on a parlé que c'était à peu près ça que j'avais mis en place, c'est-à-dire les quatre groupes d'éponges, les quatre groupes d'éponges qui, vous voyez, émergent successivement et ici vous avez un groupe particulier, les œufs métazoères, œufs métazoères, entre guillemets, neufs évolués, ce sont les métazoères qui sont caractérisés par le fait d'avoir un système nerveux et un système musculaire, donc ce sont des métazoères qui vont bouger, tandis que les éponges ici, qui n'ont pas de système nerveux du système musculaire, ce sont des organismes qui ne bougent pas, que d'ailleurs, dans l'arbre de Heckel que je vous ai présenté tout à l'heure, et bien Heckel au départ n'avait pas mis les éponges dans les animaux, il s'est rattrapé quelques années plus tard, mais il faut dire que ce n'était pas si évident que ça. Alors, quel est l'intérêt de savoir où sont les éponges ? Et bien l'intérêt est fort, parce que à ce moment-là, si vous savez où sont les éponges, vous savez quelles sont les caractéristiques qu'a l'ancêtre de l'ensemble des métazoères. Et vous voyez, si vous regardez où est l'ancêtre, et vous regardez ici, vous allez vers des éponges, ici vers des éponges, et tout d'un coup, ici les émétazoères. Donc vous voyez que si vous avez cette phylogénie, au niveau de l'ancêtre des métazoères, vous avez des caractères d'éponges. Mais, les résultats nouveaux, en utilisant les génomes entiers, donnent les éponges qui correspondent à un groupe dit, ici, monophyllétique, c'est-à-dire un ancêtre des éponges. Voilà où sont les quatre groupes. Et vous voyez qu'ici, au niveau des métazoères, vous allez d'un côté vers les éponges, et de l'autre vers les émétazoères. Et maintenant, vous vous posez la question, mais quels sont les caractères qu'avait l'ancêtre des métazoères ? Et vous voyez que vous ne pouvez pas répondre. Par exemple, on peut très bien imaginer l'ancêtre avait un système nerveux, ce système nerveux, il a gardé chez les émétazoères, il a perdu chez les éponges, ou bien l'ancêtre n'avait pas de système nerveux, et bien voilà, les éponges n'ont toujours pas de système nerveux, et le système nerveux est apparu ici. Vous voyez que vous ne pouvez pas répondre, et donc c'est assez catastrophique. Alors, on va pouvoir quand même avoir quelques informations en regardant les gènes, comme je le disais tout à l'heure. Alors, regardons ici maintenant la manière dont ici tout se met en place. les émétazoères caractérisées principalement par le fait d'avoir une cavité digestive et d'avoir du mouvement avec un système nerveux et puis un système musculaire. Et ici, vous avez alors l'éclinidaire avec les coraux, les méduses et les animaux de mer ici. Un groupe particulier d'éclinidaire dont je ne vous parlerai pas, bien que ce serait un bonheur de vous en parler pendant des heures mais je crois que ça ne durerait pas longtemps. Et ici, vous avez le groupe dit des bilatériens donc facile à comprendre. Ce sont les animaux à symétrie bilatérale, ce sont les animaux qui ont un axe entéropostérieur, un axe dorsaudent ventral, un avant, un arrière, une bouche, un anus, un système nerveux central avec des organes d'essence, une tête, enfin, c'est-à-dire ce que même des élèves à l'école maternelle vont mettre dans des animaux sans ambiguïté. Alors, maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est vous parler un petit peu de ce qu'il y a quand on regarde ce qui se passe au niveau des protostomes et des déterostomes par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, les protostomiens. Les protostomiens, je ne vous parlerai pas des kétognates sauf si vous me posez des questions là-dessus parce que c'est un petit groupe que sans doute peu d'entre vous connaissent et qui a du mal à trouver sa place. Mais, regardez premièrement le terme, vous le trouvez, les ichthysozoaires. Les ichthysozoaires sont toujours là avec un grand groupe qu'on va appeler les pans arthropodes dans lequel vous avez les arthropodes et un autre groupe que vous connaissez sans doute de nom, les tardigrades. Un autre grand groupe qu'on va appeler les nématoïdes où vous avez les nématodes dont je vous ai parlé tout à l'heure dans cette parenté reste et puis un autre groupe dont je ne vous parlerai pas parce qu'il n'y a que les zoologistes qui ont entendu parler de ces organismes. Mais vous voyez, les ichthysozoaires sont toujours là. Par contre, vous voyez, les lophotrocozoaires sont remplacés par les spiraliens. Grosso modo, on va retrouver les mêmes. Non, mais pourquoi on va dire ça ? On les a appelés spiraliens parce qu'ils vont présenter ici un caractère particulier au niveau de la segmentation de l'œuf après fécondation, une segmentation dite spirale. Donc, c'est pour ça qu'on les a appelés les spiraliens et donc le terme de l'ophotrocozoaires quand même épouvantable a été abandonné. Et on va trouver grosso modo trois grands groupes. Un groupe ici, les polyzoaires dont je ne vous parlerai pas parce que là encore c'est des organismes un peu particuliers. mais ici, premier groupe les trochozoèdes où vous retrouvez les anélides et les mollusques et ici, un groupe dit les platizoaires platis à platis avec les platelmintes. Donc, vous voyez bien que les platelmintes se retrouvent proches des anélides et des mollusques chez les spiraliens. Les nématodes sont avec les orthropodes dans les églises aux oers et vous voyez que la base même de la classification, la structure même de la classification qui était proposée auparavant va exploser. Bon, bien évidemment, maintenant, à l'intérieur, je ne vais pas continuer de vous donner les phylogémiens à ce niveau-là puisque ça ne présente pas un intérêt fort. Ce qui est important, c'est quand même ces deux grands groupes qui sont vraiment très intéressants. Alors maintenant, je vais passer aux deutérostomiens. Alors, les deutérostomiens, ici, vous avez, donc, je mets en place ce que vous connaissez. Voilà les cordées. Dans les cordées, vous avez donc les vertébrés et nous sommes là-dedans. Vous avez les équinodermes, étoiles de mer, oursins. Vous avez un gros particulier zimicordé dont je ne parlerai pas. Mais, si je vous avais fait ce topo il y a deux ans, je n'aurais pas mis ça. Ça, c'est nouveau. Avec un groupe épouvantable, un nom épouvantable, les xénacélomorphes. Qu'est-ce que c'est que ces petits animaux-là ? Alors, regardez ce que c'est. Je vais vous présenter très rapidement ces deux types d'animaux. Tout d'abord, xénoturbela. Xénoturbela, alors ici, quand je vous dis la barre d'échelle de 2 mm, c'est cette barre d'échelle qui est ici. Ici, elle est d'un centimètre. Vous voyez, c'est un animal qui fait à peu près 4 cm qui, vous voyez en coupe, il y a trois feuillets, il y a juste un orifice, il n'y a pas de tête, il n'y a rien. Enfin bon, cette bestiole avait été trouvée dans les années 20. Elle était passée inaperçue. Mais, maintenant, pourquoi elle est intéressante ? Eh bien, parce que cet animal-là, à priori, tout le monde aurait parié qu'elle se mettrait dans les protostomiens du côté des platelmanes, par exemple, eh bien, elle vient se mettre au niveau des deutérostomiens, pas loin des équinodermes et pas loin des cordées. Alors, maintenant, les autres, les acélomorphes, vous avez cet animal, vous voyez, qui est un animal très aplati, qui comporte des algues unicellulaires en symbiote, c'est un animal marin qui peut faire jusqu'à 15 mm, qui a, là, vous pouvez voir des petits points rouges, là, ce sont des ocelles, vous voyez, c'est encore quelque chose qui n'est pas grandiose au point de vue structure et encore quelque chose qui était oublié. Alors, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Et c'est ça qui est assez étonnant quand on fait de la phylogénie, vous avez des animaux sur lesquels, tout d'un coup, vous jetez un oeil torve en disant qu'est-ce que c'est que cette petite cochonnerie et tout d'un coup, qui prend un intérêt prodigieux de par sa situation phylogénétique parce qu'ici, les deux thérostomiens, ici, par exemple, l'un des caractères importants qui va apparaître, ça va être des fentes branchiales. Donc, vous voyez, vous avez un animal, ici, déjà complexe. Cet animal, donc, va continuer à se compliquer au niveau des cordées. ici, il va y avoir des transformations et on va avoir des oursins, étoiles de mer. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer suivant ce trajet évolutif ? Eh bien, tous les acquis qui sont là, c'est-à-dire système nerveux, système circulatoire, organes d'essence, etc., tout ça va être perdu et va donner des organismes très simples. C'est-à-dire que vous voyez que lorsque vous regardez le monde animal, vous avez d'un côté des organismes qui peuvent être simples parce qu'ils sont simples d'un point de vue ancestral, ils sont simples parce qu'ils ont gardé des caractères ancestraux qu'on va trouver chez certains fossiles, mais ils peuvent être simples parce qu'ils ont une simplicité secondaire et que, donc, vous voyez que le mouvement évolutif ne va pas obligatoirement vers un progrès, comme on le disait, mais peut aller vers une complexité, mais parallèlement peut aller vers une simplification. Alors, ici, je les passe vite parce que, je me suis dit qu'il y aurait peut-être des questions sur les cordées, donc j'ai mis les phylogénies de cordées, mais je vais quand même pas, je vois le temps passer avec une vitesse pas possible. Je vais quand même passer quelques temps pour revenir sur Cuvier et dire mais que devient le concept de plan d'organisation et ici, je voudrais vous montrer quelque chose qui est là aussi très intéressant. Donc, j'ai pris la phylogénie qui a été publiée dans Nature en 2011, c'est quand même pas si vieux. Que vous ne puissiez pas lire tout ça, ce n'est pas grave. Tous les groupes qui sont là, qui sont soulignés par le vert ou par le bleu, ce sont des anélides, donc des verts segmentés avec ce qu'on appelle une métamérie métamérie et ici, les groupes qui sont soulignés de rouge sont des groupes qui étaient considérés comme faisant des embranchements particuliers. Alors, je vais vous présenter les animaux. Par exemple, ici, vous avez les écuriens. Vous voyez que l'animal n'est pas du tout segmenté. Vous voyez une forme très particulière. Ici, cette bestiole, la bonnelie, c'est une... peut faire... Vous voyez ici, la trompe de la bonnelie peut faire plusieurs décimètres de longueur et la curiosité, c'est que ça, c'est une femelle et si on regarde à l'intérieur de la trompe, ici, on va trouver parasite dessus, un tout tout petit mâle qui est là, qui est simplement réduit à un testicule entouré d'un épiderme. Bon, c'est-à-dire que la psychanalyse de la bonnelie est un peu particulière, si vous voyez. Et un autre organisme très intéressant dit comme les riftia, ce sont les grands vers que l'on trouve au niveau des dorsales sous-marines dans le Pacifique à 3000 mètres de profondeur. Vous voyez, regardez, ce sont des animaux qui ont une structure qui a priori n'est pas métamérisée, sauf si vous regardez l'extrémité ici du côté postérieur, l'extrémité de la bestiole, ici grandie, regardez, qu'est-ce que vous avez, et bien c'est métamérisé, vous trouvez des métamères, c'est segmenté, c'est-à-dire que l'animal n'est pas métamérisé, sauf vous avez ici de manière vestigiale un peu de métamérisation. L'autre groupe qui était souligné, c'est les six pontes, là encore donc des animaux marins classiques qui peuvent faire une dizaine de centimètres, mais vous voyez, absolument pas métamérisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire que ici, je reviens en arrière, vous voyez que le plan d'organisation, est-ce que vous pouvez dire que vous avez un plan d'organisation annélide ? Vous avez un plan d'organisation annélide ici, mais ici vous avez un plan d'organisation écurien, un plan d'organisation aussi bouglinidé, un plan d'organisation aussi poncle, vous voyez bien que le plan d'organisation est beaucoup plus labile, beaucoup plus évolutif qu'on s'imaginait auparavant où on pensait qu'un plan d'organisation acquis était acquis définitivement et on ne pouvait plus revenir dessus. Alors maintenant, la deuxième partie de la conférence, je vais me débrouiller pour tenir dans les temps, donc, la phylogénie à petite échelle, la phylogénie à petite échelle, je me suis intéressé, il y a à peu près cela, trois ans, à tout ce qui tourne autour de la phylogénie des ours et en particulier ce qui va tourner autour de la phylogénie des ours blancs. Alors, c'est venu principalement après la lecture d'un article dans le journal Le Monde, je vous ferai lire un extrait de cet article tout à l'heure et en particulier il parlait du problème du pisli. Qu'est-ce que c'est le pisli ? Alors je vous dis tout de suite, j'ai fait bien attention, cette photographie n'a pas été prise ni au Québec, ni au Canada, mais elle a été prise en Alaska, alors ça va, donc il n'y a pas de problème. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un pisli ? Un pisli, eh bien c'est un hybride entre un ours blanc, un ours blanc, ours polaire, un polar bear en anglais, donc le P de pisli, c'est le P de polaire, un hybride avec un grizzly. Et vous voyez qu'ici, ils posent devant leur tableau de chasse. Alors, pour eux, je me suis d'abord étonné sur le fait que je ne savais pas qu'il y avait des possibilités d'hybridation entre les grizzly et les ours blancs, j'ai feuilleté un peu la littérature, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très classique, donc je ne savais pas mais c'était très classique, et puis je me suis dit, quitte à faire les ours, allons-y jusqu'au bout, et en fait, c'est très simple, il n'y a que huit espèces d'ours. Alors, donc, ça va, ici l'ours brun, tout ça, ce sont des sous-espèces de l'ours brun sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Vous avez l'ours noix, le baribale d'Amérique, l'ours acollier, Ursus tibétanus, donc vous voyez bien où il vit, l'ours blanc, donc Ursus maritimus, l'ours malais, donc qui vit en Malaisie comme son nom l'indique, l'ours à lunettes, qui est un ours que l'on va trouver dans les Andes, un ours qui m'a étonné, le nom, le Prochilipu, c'est un nom assez curieux, qui vit en Inde, je vais vous montrer une photo parce qu'avec un nom pareil, je croyais qu'il était très très laid, mais ce n'est pas obligatoire, et bien sûr, le grand panda, qui vous savez, est un ours spécialisé. Alors, quelques photos pour que vous voyez, voilà le Prochilipu, il n'est pas si laid que ça, vous êtes d'accord avec moi, l'ours à lunettes, vous comprenez pourquoi on l'appelle l'ours à lunettes, ici, l'ours malet, caractérisé, vous voyez, par cette espèce de V là sur la poitrine, et puis l'ours à collier du Tibet, vous comprenez pourquoi on l'appelle l'ours à collier, vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté pour reconnaître un ours d'ailleurs, là-dedans. Je ne vous ai pas fait l'injure de vous passer une photo de panda, mais je reviens à mon grizzly et puis l'ours blanc. Alors, je reviens un peu en arrière pour très très vite vous parler des différentes sous-espèces de l'ours brun. L'ours brun, vous voyez, on va le retrouver en Europe, en Asie, en Amérique, et principalement d'ailleurs au niveau du continent nord-américain, on va trouver des sous-espèces particulières comme l'ours du Kamchatal, l'ours Kodiak, donc ici l'ours au Zébel-Himalaya, le grizzly, et puis l'ours de Syrie. Bon, voilà. Alors, pourquoi ces sous-espèces ? Alors, tout d'abord, avant de... c'est la diapositive suivante. Ici, la première phylogénie que j'ai trouvée sur les ours, donc réalisée par Stanley Kirchner. Vous ne pouvez pas le lire, mais vous voyez les dessins. Voilà le panda. De ce côté-ci, vous voyez, vous allez vers un autre groupe où vous trouvez le petit panda et le raton laveur. Ici, vous avez les urcidés. Voilà l'ours à lunettes. Voilà le proche-ilipu. Voilà, ici, l'ours du Tibet. Voilà l'ours, le baribale. Donc, l'ours noir américain. Et vous voyez qu'est-ce que proposent déjà les choses ? Une parenté entre l'ours blanc et l'ours brun datée à peu près de plus de 2 millions d'années l'ancêtre. Alors, juste, très très vite, ici, j'avais mis ces profils de crâne d'ours parce que c'est vraiment intéressant de voir, ici, vous voyez, vous avez l'ours kodiaque. Ici, vous avez le chrysli. Vous voyez, vous avez une espèce de front. L'ours blanc est caractérisé, vous voyez, par ce front fuyant qui est vraiment bien connu. Et ici, j'avais, je vous ai mis quand même les différences de taille qu'il peut y avoir. L'ours brun des Alpes fait à peu près 1,70 mètre, mais l'ours de Mkatshaka peut faire 3 mètres, l'ours kodiaque 3,20 mètres peut jusqu'à poser une tonne et l'ours blanc, les grands mâles peuvent faire jusqu'à 2,50 mètres, la moyenne vers 400 kilos, mais on a pesé avant qu'ils se mettent à hiberner des ours blancs qui vont faire une tonne. Alors, il y a un groupe américain qui a commencé à travailler sur la phylogénie moléculaire plus précise de ces ours. Alors, je suis désolé, les schémas ne sont pas merveilleux, mais j'ai pris les schémas des publications pour que vous ayez un peu l'histoire. Alors, vous savez que lorsque vous faites des phylogénie moléculaires, vous avez deux possibilités de génome dans une cellule. Vous pouvez avoir le génome du noyau qu'on appelle le génome nucléaire et vous avez la mitochondrie dans le cytoplasme qui est donc la centrale énergétique de la cellule qui est en fait une bactérie qui est symbiote dans le cytoplasme et qui a un génome, un petit chromosome et la caractéristique au point de vue évolutif de l'ADN mitochondrial, c'est qu'il évolue plus vite que l'ADN nucléaire. Donc, lorsque vous faites des phylogénie à très courte distance, comme ici, où vous êtes à un maximum de quelques millions d'années, vous avez intérêt à prendre un ADN qui évolue vite pour avoir du signal. Par contre, si vous prenez cet ADN pour faire les phylogénie des éponges dont je vous parlais tout à l'heure, ça évolue tellement vite que vous n'avez plus aucun signal, vous n'avez plus rien du tout. alors ici, voilà la phylogénie, spex et l'ours, ici, vous avez l'ours à lunettes, le grand panda, ici, le pochilibut, ici, voilà le baribal, ici, et regardons plutôt ce qui se passe à ce niveau-ci. GB, ce sont les ours bruns. Voilà les ours bruns, ours bruns, une population, une autre population, une autre population, une autre population, et voilà l'ours blanc. Si vous regardez ici, l'ancêtre des ours bruns, on est là, vous voyez que tout se passe comme si l'ours blanc dans cette phylogénie est au même niveau qu'une des sous-espèces dont je vous ai parlé, l'ours kodiak, l'ours de kachaka, l'ours de kenaille, etc. Et tout d'un coup, si vous regardez cette phylogénie, vous vous dites, eh bien, l'ours blanc, c'est peut-être qu'une sous-espèce d'un grizzly, donc c'est normal qu'il y ait des hybridations avec les grizzlies, puisque c'est la même espèce. Et ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Et Shields, lui aussi, a été très étonné. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire au fur et à mesure des phylogénies de plus en plus précises. Ici, vous voyez, vous avez l'ours brun, l'ours noir américain, le baribale, ici, on a un groupe. Et tout ça, ce sont des ours bruns. Vous avez des ours bruns de la panacelle de kenaille, ici de l'Alaska, ici encore de l'Alaska, ici, voilà les ours blancs qui sont ici, avec des ours près de l'abbé d'Hudson ou des ours de Sibérie. Ici, vous avez l'ours blanc de l'abbé d'Hudson, ici, l'ours blanc Canada-Sibérie. Et, curieusement parlant, vous avez, comme groupe frère, ici, des ours blancs qui sont tous monophyllétiques, il y a un seul ancêtre. Vous avez des ours bruns, mais qui ne sont pas lesquels, qui sont des ours qui proviennent des îles abaissées. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis demandé deux choses. Je me suis demandé, premièrement, qu'est-ce que c'est que les îles abaissées, parce que je ne savais pas. Je suppose que vous savez. Vous êtes plus près que moi des îles abaissées. Alors, pour la petite histoire, si vous faites ABC Island sur Google, vous tombez sur des îles qui sont dans la Caraïbe, avec le C qui est Curacao. Alors, je me dis quand même des ours blancs et des grizzlies dans la Caraïbe, ça ne doit pas être tout à fait ça. Et, en fait, donc, qu'est-ce que c'est que les îles abaissées ? C'est les îles, donc, ici, de la chapelle des gouverneurs, qui est ici, juste au niveau de la Colombie-Britannique, qui sont à ce niveau-ci. Et voilà les îles abaissées, les îles donc Admirolti, Baranov et Chichagov. Voilà les trois îles. Ici, c'est quasiment que des fjords. C'est assez, ça a l'air assez magnifique. Ça m'a donné envie d'aller voir. Et quand vous, les photos, quand vous regardez sur Internet, je me suis baladé pas mal là-dedans, vous trouvez des photos comme cela, c'est-à-dire des grizzlies qui sont en train de nager, en train de traverser les bras de mer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que ces grizzlies nagent admirablement bien. Alors, vous voyez donc qu'en fait, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on a les ours blancs qui sont groupes frères des grizzlies venant des îles abaissées et vous avez les autres ours bruns. Et donc, si vous arrêtez là, vous dites que les ours blancs sont des ours blancs un peu particuliers. Alors, il s'est passé, pendant ce que faisait ça, tout d'un coup, sort un papier absolument extraordinaire. Un papier, même si vous ne pouvez pas lire, je vais vous commenter et vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Les Norvégiens vont trouver, attendez, c'est bien Norvégiens, oui c'est ça, c'est bien Norvégiens, j'avais peur de me tromper, trouvent une mâchoire d'ours blancs qui datent de 120 000 ans. Cette mâchoire, ils la trouvent dans cet archipel ici, que je ne saurais trop prononcer, mais vous voyez où c'est, on est tout proche du cercle polaire. Et cette mâchoire qu'ils trouvent là, eh bien, ils réussissent à extraire de l'ADN mitochondrial. Ils réussissent à faire extraire de l'ADN mitochondrial et ils vont faire, ils vont la mettre dans la phylogénie que je vous ai proposée déjà. C'est-à-dire, voilà l'ADN mitochondrial des ours blancs dont je vous ai déjà parlé. Voilà l'ADN mitochondrial de cette mâchoire. Voilà les ours bruns des... Alors ici, c'est Admi Roltier, Baranov, mais vous voyez qu'on retrouve exactement la même structure. Voilà les ours bruns venant d'ailleurs. et ici, vous avez en plus l'ours des cavernes, l'ADN mitochondrial, l'ours des cavernes européen qui a disparu il n'y a pas très très longtemps. Et vous voyez que vous avez ici une phylogénie qui tient la route, comme on dit, et qui part sur le marché peut-être datée. Et vous voyez qu'ici, eh bien, grosso modo, cette séparation entre les ours bruns des îles abaissées et les ours blancs ont le date de l'ordre d'à peu près 130 000 années et donc, c'est quelque chose qui est relativement récent. Mais l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Pourquoi ? Un papier qui est sorti de cela maintenant, il y a trois mois, eh bien, un autre laboratoire américain s'intéresse au problème, fait la phylogénie des ours, mais cette fois-ci en prenant l'ADN nucléaire et non l'ADN mitochondrial. Et qu'est-ce qu'il trouve avec l'ADN nucléaire ? Eh bien, regardez, il trouve deux groupes parfaitement séparés, les ours bruns d'à côté, les îles abaissées et les populations abaissées sont là, les ours blancs de l'autre, les ours bruns ici forment un groupe monophyllétique, les ours blancs un groupe monophyllétique, et ils peuvent dater séparation de l'ordre de 600 000 ans. Donc, vous voyez, complètement, en opposition, résultats des résultats complètement contradictoires. Mais le groupe de LR ici a bien travaillé, c'est-à-dire que sachant ce qui se fait, qu'est-ce qu'il a fait en même temps ? Eh bien, il a fait l'ADN mitochondrial. Et regardez dans l'ADN mitochondrial, qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve exactement le même résultat que les copains auparavant. C'est-à-dire que vous avez l'ADN nucléaire qui vous donne une séparation des deux espèces il y a 600 000 ans. L'ADN mitochondrial qui dit c'est une même espèce et les séparations simplement de l'ours blanc datent de 120 000 ans. Alors, deux solutions. Soit il y a une des deux phylogénies qui est fausse, mais non, les deux phylogénies sont bonnes. Eh bien, tout simplement, ce qui se passe, c'est que l'interprétation est peut-être plus compliquée. et l'interprétation, elle la voit là. L'interprétation, elle est là. En couleur, vous avez l'histoire des espèces. Voilà l'ours brun. Voilà l'ours blanc. Séparé, il y a 600 000 ans. Ici, en bleu, on peut dire le soutenant, la base bleue ici vous indique le génome nucléaire du blanc. Ici, le génome nucléaire du brun. mais que va représenter le trait ici sombre ? Eh bien, vous représente la mitochondrie. Et quelle est la seule interprétation qu'on va vous dire ? C'est qu'à un moment donné, eh bien, l'ours blanc, ici, a récupéré la mitochondrie de l'ours brun. Il y a eu ce qu'on appelle un transfert horizontal. Et la mitochondrie de l'ours brun se trouve donc dans le cytoplasme des cellules de l'ours blanc. Quand on fait la phylogénie, on ne fait pas la phylogénie des animaux, mais on fait la phylogénie de la mitochondrie ou on fait la phylogénie du génome. Et qu'est-ce qu'on dit la plupart de temps ? On dit la phylogénie de la mitochondrie, c'est la phylogénie des organismes. Mais là, il s'est passé quelque chose de nouveau. Et ce, quelque chose de nouveau, maintenant, si on fait appel à ce qu'on sait en biologie évolutive, quand est-ce que peuvent se passer ce genre de choses ? Ce genre de choses peuvent se passer quand vous avez de toutes petites populations qui vont s'hybrider et que l'hybridation se fait principalement dans le sens mâle, ours polaire, ours blanc, femelle, ours brun, étant donné que la mitochondrie chez les mammifères est transmise par le cytoplasme des ovules et donc est transmise par la femelle. Donc, vous voyez que vous avez premièrement la bonne histoire. Deuxièmement, l'histoire vous dit que l'ours blanc s'est séparé d'il y a 600 000 ans. Mais il vous dit quoi ? Il vous dit qu'à un moment donné, eh bien, l'ours blanc s'est trouvé en de toutes petites populations qui se sont mis à s'hybrider avec le grizzly et puis tout d'un coup on voit réapparaître entre guillemets les ours blancs. Alors, quelle est l'explication ? Eh bien, l'explication la voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette planche vous montre la succession des glaciations qui se produisent depuis 600 000 ans. Dès que vous avez ici du bleu, c'est froid, il y a une glaciation. Quand c'est du jaune et c'est chaud, vous avez un réchauffement. Vous voyez donc que vous avez une succession de réchauffement et une succession de glaciations. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il y avait une glaciation, il y avait une banquise importante. Lorsqu'il y avait le réchauffement, eh bien, vous avez la banquise qui était en retrait. Exactement ce qui est en train de se passer. Et qu'à ce moment-là, eh bien, vous avez certainement eu des réductions des populations d'ours blancs. Et ces ours blancs, eh bien, au cours de, ici, du dernier interglaciaire qui, comme par hasard, est vers 130 000 ans, vous voyez qu'ici, vous avez eu ce réchauffement et c'est à ce moment-là que vous avez eu l'hybridation avec les ours blancs. Pour dire les choses de manière abrupte, eh bien, je dirais que c'est l'hybridation des ours blancs avec les grizzlies qui ont sauvé les ours blancs. vraisemblablement, vraisemblablement, là, j'exagère un petit peu, je vais un petit peu plus loin que ce que va dire la science, mais vraisemblablement, s'il n'y a pas eu cette hybridation, il est très vraisemblable qu'au cours de ce réchauffement, les ours blancs auraient disparu. Alors, bon, pourquoi maintenant ? Revenons, je termine sur les histoires de pisselies. Voilà une photo de pisselies, vous voyez, voilà un ours blanc, vous voyez le pisselie caractérisé par le fait qu'il est quand même, disons, très blanc, avec des, ici, sur le dos, des taches sombres et surtout, vous voyez, une tête qui ressemble beaucoup à celui du grizzly. Alors, voilà l'article qui m'avait intéressé, qui m'avait fait bondir, qui m'avait fait faire tout ce travail. Alors, un article, donc, fait par Catherine Vincent dans Le Monde. On va le lire rapidement, si vous voulez, et que vous voyez, c'est important. Je vous dis tout de suite que Catherine Vincent, je ne l'attaque pas du tout, c'est une très bonne journaliste et elle a repris ce qu'il y avait dans les journaux, donc je ne la critique absolument pas. S'ils sont fertiles, c'est-à-dire donc les pisselies, ces croisements risquent par ailleurs de donner naissance à des animaux moins adaptés à leur environnement. Particulièrement bien protégés du froid grâce à sa fourrure doublée d'une espèce couche de graisse, l'ours blanc, une fois matiné de grizzly, pourrait se révéler nettement moins apte à supporter les rues de condition du Grand Nord. Et certains de ces pisselies, observés dans un zoo allemand, ont montré qu'ils avaient la même aptitude à chasser le phoque que l'ours polaire, mais pas ses capacités de nageur hors pair. je dois avouer que je me demandais comment ils faisaient pour voir ça dans un zoo allemand. Ils avaient une banquise en polystyrène et puis des phoques en peluche, mais enfin bon. Alors, continuons, et c'est ça qui m'intéresse. « Choisira-t-on alors de les préserver ou d'en supprimer certains ? » C'est ce qu'ont fait récemment les autorités américaines avec des hybrides nés d'un croisement entre Coyote et Lourouge pour éviter que ce dernier en voie d'extinction ne disparaisse définitivement. Alors, j'ai lu première phrase « Ou en supprimer certains ? » Alors, je suis allé voir les journaux américains et je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui disent « Eh bien, ça y est, il faut aller tuer les pisselies ! » Parce que, entre guillemets, c'est peut-être « Mais j'ai l'impression qu'il faut sauver la race des ours blancs. » Ça fait penser à des choses un peu bizarres. Et alors, ça fait, si vous voulez, Sarah Palin envoie les G.I.s contre les pisselies. Bon. Alors, c'est un peu bizarre. Et puis, d'autre part, j'ai regardé et là encore, le loup rouge. Qu'est-ce que c'est le loup rouge ? Je n'en sais rien. Bon. Alors, je vais vous dire « Voilà le loup rouge. » Alors, j'ai regardé le loup rouge. La biblio était très facile à faire. Le loup rouge, au départ, on se posait la question « Qu'est-ce que le loup rouge ? » Les premiers zoologistes en disent « C'est un loup. » Il est un peu plus coloré que les autres, mais c'est un loup. Et là, Canis lupus rufus, c'est-à-dire une sous-espèce du loup classique. c'est une espèce de loup, Canis rufus, ou bien certains ont commencé à dire « C'est un hybride entre le loup et le coyote. » Canis la trans, le coyote. Et, là encore, des laboratoires américains ont fait du moléculaire là-dessus, et quand je lis tout, laisse penser, ça me paraît particulièrement bien documenté dans ce papier, c'est un hybride entre le loup et le coyote, et dans le sens coyote-femelle, loup-mâle. Et quand vous regardez ce que vont dire les choses, pourquoi le loup rouge disparaît, ce qu'ils vont dire, eh bien, c'est que tout simplement, avec l'effet de l'homme, l'anthropisation, etc., les populations de loups et de coyotes sont séparées, les loups et les coyotes ne se retrouvent plus, donc il n'y a plus d'hybrides. Alors, regardez ce qui se passe quand vous lisez cette phrase. Les autorités américaines sont en train de zigouiller les hybrides nés d'un croisement entre le coyote et le loup rouge, mais le loup rouge, c'est déjà un hybride. C'est-à-dire que pour un généticien, ici, c'est un bac cross, c'est l'hybride qui se croise avec sa lignée pure et ils sont en train de désinguer ce qu'ils veulent conserver. Donc, vous voyez qu'ici, on arrive à des résultats vraiment bien intéressants, je trouve, et vous voyez que, c'est ma conclusion, je vais, je vous ai présenté des phylogénies à grande échelle sur les métazoères, une phylogénie à petite échelle sur les ours, et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des choses, des résultats que je dirais fondamentaux qui intéressent le professionnel, mais à chaque fois, vous avez des résultats qui vont déranger la manière, le regard que l'on a sur la biodiversité. Le premier regard que l'on a sur la biodiversité, c'est de s'imaginer qu'on est au sommet du progrès, nous, principalement, au niveau des mammifères, mais nous, mieux. Si on regarde les protostomiens, ce seront les insectes qui seront au sommet. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte, non, qu'il n'y a pas un progrès continu, qu'il y a des choses qui se complexifient, qu'il y a des choses qui se simplifient, que les simples se trouvent groupes frères des complexes, et que cette notion est complètement aberrante, et cela remet en place quelque chose qui me paraît important vis-à-vis, par exemple, de la biologie de la conservation. Quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il voudrait faire attention à quoi, il va vous répondre qu'il faut faire attention aux dauphins, il faut faire attention aux baleines, aux éléphants, aux tigres, etc. Et si on leur dit qu'il faut faire attention à un bousier, eh bien, ils vont dire un bousier, pourquoi faire attention à un bousier ? Parce qu'il y a toujours cette échelle de valeurs qui est mise dans l'esprit des gens. Et donc, le deuxième exemple que je prenais sur les ours, le deuxième exemple, je le trouve absolument extraordinaire parce qu'il va montrer quelque chose de très important. La biodiversité, vous savez, on la définit à trois niveaux. On la définit au niveau des écosystèmes, on la définit au niveau des espèces, mais on la définit aussi au niveau des gènes. Mais, tout un chacun, un écosystème, grosso modo, même si les gens ne savent pas très bien ce que c'est, ils voient à peu près ce qu'on veut dire quand on dit qu'il faut préserver la forêt amazonienne, il faut faire attention au niveau de la mer, etc. Ici, pour les espèces aussi, eh bien, ils voient. Mais quand on leur dit qu'il faut faire attention aux gènes, eh bien, tout d'un coup, là, c'est complètement conceptuel, mais on leur dit, mais, vous savez, les hybrides entre les ours blancs et les grizzlies, eh bien, c'est la préservation des gènes des ours blancs. C'est, voilà, les gènes, les gènes sont préservés. Et donc, vous voyez que le premier mouvement, c'est-à-dire, eh bien, non, il faut faire attention, là, il faut, ces hybrides, il faut les tuer. Eh bien, non, le vrai mouvement, c'est de préserver et de bien réfléchir. Donc, ma conclusion, c'est que, vous voyez, on peut faire de la biologie fondamentale qui va permettre de faire, de poser un autre regard sur le monde autour de nous. J'aurais pu faire quelque chose d'à peu près équivalent sur les plantes à fleurs, par exemple, et que, d'autre part, eh bien, lorsque, on va parler de biologie et de la conservation, eh bien, l'enfer est pavé de mauvaises intentions. Il faut vraiment réfléchir quand on veut faire des choses irréversibles, en particulier, se mettre à supprimer des organismes. Eh bien, cette fois-ci, je peux vous dire merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada